C'est une reconversion à laquelle les internautes ne s'attendaient pas. Il y a quelques semaines, Amandine Pellissard, emblématique candidate de l'émission Familles Nombreuses, la vie en XXL, a annoncé avoir prouvé un travail. Celui-ci se déroule sur la plateforme MIME, un réseau social payant dans lequel des personnalités peuvent proposer des contenus très sexy à leurs fans ayant un abonnement mensuel. Vous pouvez vous abonner pour profiter de contenus incroyablement. Incroyable, avait-elle affirmé. Ce mardi 14 février, à l'occasion de la Saint-Valentin, la mère de famille a souhaité faire plaisir à ses abonnés en leur proposant une offre. En effet, dans une publication sur son compte Instagram, elle a indiqué, rejoins-moi sur MIME. Moins 20% sur ton abonnement avec mon code, viens vingt avant de rajouter un lien vers son compte MIME. Dans une seconde story, CST Verswam, son autre plateforme de charme, qu'elle a proposé aux internautes de la retrouver. Un code promo sous forme de placement de produit, comme font les influenceurs. Celui-ci a-t-il fonctionné ? Ses abonnés en ont-ils profité ? La reconversion des pélissards dérange beaucoup. A plusieurs reprises, le couple est intervenu sur le plateau de Touche pas à mon poste pour se défendre face à des chroniqueurs très choqués. Il y a également une vidéo, tournée avec Jerem Star, qui a fait le buzz. Dans celle-ci, Amandine Pélissard et son mari Alexandre ont été très transparents sur leur quotidien et ils ont dévoilé les coulisses de cette activité. La mère de famille avait assuré que cette décision était la meilleure, notamment puisqu'elle a gagné beaucoup d'argent. Nous avons déjà touché près de 26 000 euros, avait-elle révélé. Une importante somme qu'elle a pu obtenir grâce à une clientèle très variée. Il y a vraiment de tout, des jeunes, des vieux, des beaux, des moches, des gens très haut placés, des gens connus. On a de tout, avait-elle poursuivi avant de donner des précisions, tu as le plus haut de 40 ans, des petits jeunes de 23-24 ans, des hommes mariés, des gens du milieu de la télé aussi qui achètent du contenu. Une activité qui lui rapporte davantage que ses passages à la télévision et pour laquelle elle semble être très épanouie, tout comme Alexandre. Reconversion des Pélissards, pourquoi celle-ci dérange-t-elle les internautes ? La reconversion des Pélissards dérange notamment puisqu'ils sont parents de plusieurs enfants. A de nombreuses reprises, Amandine Pélissard a indiqué en avoir parlé avec eux et Léo, son aîné, avait donné son accord. Nos enfants sont heureux. A partir du moment où rien n'atteint le confort de mes enfants, leur bonheur et leur bien-être, je ne vois pas où est le problème en sachant que mes enfants ne subissent ni harcèlement ni quoi que ce soit d'autre, avait expliqué Amandine Pélissard dans sa story Instagram. De son côté, si est-il sur le plateau de Cyril Hanouna que le principal concerné, interpellé par les chroniqueurs, avait donné son avis. Ils m'ont dit que voilà, ils aimeraient bien commencer à faire ça. Je leur ai dit si vous voulez, si vous vous amusez. Avez simplement affirmé l'adolescent, qu'il ne semblait pas être dérangé par cette reconversion. De quoi faire taire les mauvaises langues. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada